Il faut qu'on parle. La stratégie qu'on a testé pour les events n'a pas du tout fonctionné. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Septante, c'est le nombre d'invitations qu'on a envoyé pour l'événement. Un, c'est le nombre de réponses qu'on a reçu. On a reçu une seule réponse sur les septante invitations envoyées. Ça a été un flop total. On débriefe ça juste après, j'ai un rendez-vous maintenant. Rendez-vous terminé. Un gars très sympa. Mais maintenant j'ai envie qu'on parle ensemble de ce qui a foiré. Comme vous le savez sûrement pour les personnes qui suivent la série depuis le début, on a lancé un nouveau service d'accompagnement en personal branding pour dirigeants ou dirigeantes. Il est complet, on l'a vraiment travaillé, on l'a réfléchi. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait réussir un petit peu à le diffuser autour de nous pour réussir à le faire connaître. Donc on s'est dit qu'on allait faire des events pour rencontrer des personnes qui allaient être dirigeants ou dirigeantes pour leur offrir une conférence gratuite sur le personal branding pour réussir à leur montrer un petit peu notre vision, nos compétences dans ce domaine. Et donc on a fait une approche très humaine. On a envoyé en tout, il me semble, entre 70 et 80 courriers ou messages ou emails de façon très ciblée à des dirigeants ou dirigeantes pour les inviter à l'avènement. Donc nous, les approches ont été vraiment ultra ciblées. On a vraiment pris le temps de se renseigner sur les personnes, sur leur poste, leur profil, leur entreprise. Bref, vraiment on a fouillé à fond, on a pris je dirais quasiment 3 jours pour réfléchir à qui, quoi, quand ou comment. On a envoyé le courrier, on a envoyé tous les mails, on a envoyé tous les messages personnalisés en 1-1. Sur le total des emails et courriers qui ont été envoyés, il y a une seule personne, un seul courageux qui nous a répondu pour dire qu'il était intéressé à venir. Donc autant vous dire qu'on a directement annulé les 2 events. Par contre, on a pris un petit peu de recul, on a pris le temps, la fin de semaine passée et maintenant aujourd'hui pour réussir à réfléchir un petit peu à pourquoi, pourquoi ça a planté à ce point-là. Et on a quelques idées. La première, on va le prendre sur nous. Peut-être que le service n'est pas assez réfléchi, peut-être que l'approche n'était pas la bonne. On a l'impression d'après les retours qu'on a eu de nos clients, qu'on a déjà maintenant que le service est intéressant, qu'il a été bien réfléchi et qu'il apporte vraiment de la valeur. Donc on pense que peut-être qu'on a mal expliqué ce qui est possible. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression que le service, c'est ce qu'ils plantent. Et on a demandé aussi aux personnes qui n'ont pas répondu. On les a relancées pour savoir pourquoi ils n'avaient pas répondu. On a eu deux réponses. Deux réponses qui nous semblent être potentiellement ce qui a foiré. La première réponse, c'est qu'il y a une personne qui nous a dit qu'elle n'était pas vraiment à l'aise à venir à un événement à cause du Covid-19. Que maintenant, les events, c'est des choses qui peuvent faire peur aux gens. On a peur de se rapprocher d'un groupement de personnes à cause du Covid, ce qui est totalement compréhensible. On aurait dû y penser avant. Sûrement, malheureusement. Peut-être que c'est une des raisons qu'il y a fait en sorte que les personnes ne s'inscrivent pas à l'événement. Merci. Et troisième possibilité, pour avoir fait plusieurs événements sur les dernières années au mois de juillet. En général, c'est un mois qui fonctionne bien. Même c'est un des mois qui marche le mieux durant l'année. Donc, je me suis dit que juillet, c'est un bon mois. Autant tester en juillet nos événements. Mais il s'est avéré qu'il y a plein de personnes qui sont parties plus tôt en vacances cette année. Pourquoi ? Il y a plein de frontières qui risquent de se fermer. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas si le Covid va revenir. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont pris des vacances plus tôt que l'année passée. Ou plus tôt que prévu. Et qui sont parties, du coup, en juillet. Ce qui fait que maintenant, on est lundi. L'event de demain a été annulé. L'event de jeudi a aussi malheureusement été annulé. C'est triste. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Il faut réussir à apprendre de ce qu'il ne joue pas. Apprendre de ce qu'on fait faux. Pour réussir à réajuster le tir. Et c'est bien là où on veut réussir à faire une différence. On ne voulait pas rester sur une défaite. Du coup, on s'est posé un max de questions. Pour trouver une autre approche. Qui, je peux déjà le dire, a très bien fonctionné. Mais je vous en reparle juste après. J'ai plein de rendez-vous qui s'enchaînent. On en reparle après. Pas mal d'abus. Dire que dans une semaine, je prends le train ici. Pour partir à Cassis, au sud de la France. Avec la famille. Petit passage express au bureau. Pour quelques téléphones. Ensuite, je repars à direction Genève. Et on en parlera en fin de journée. Non. Toi, tu as de l'humour. Elle est exclusé par le CAC. Tchao les gars. En route pour Genève, normalement, je serai à l'heure. Normalement. 3 minutes d'avance. Pour un trajet à Lausanne-Genève, je suis fier de moi. Prendez-vous terminé, il est temps qu'on parle maintenant de la suite, l'idée qu'on a trouvée. Bon, bon, bon. Je me pose juste là, ça marche. Ça marche, ça marche pas. Ça marche, c'est bon. Je vous recommande pas. La boisson de Denner, là. C'est vraiment pas top. Bon, comme j'ai dit dans la vidéo juste avant, malheureusement, on n'a pas eu les retours qu'on espérait avoir. Mais du coup, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait réussir à, malgré tout, diffuser un petit peu le message pour le service. Donc, au lieu d'inviter les personnes pour un event, on s'est dit qu'on allait plutôt faire des rendez-vous en 1-1. Et on a fait, comme à l'américaine, téléphone. On a passé des heures et des heures au téléphone. Il y a Phil qui a fait un listing avec plein de boîtes qui étaient intéressantes avec les contacts, avec les téléphones. Et du coup, vraiment, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé plein de boîtes, une à une où j'appelais les gens. Et voilà, je disais, écoutez, voilà, mon nom est Greg Logan, voilà ce qu'on fait. Écoutez, on a un nouveau service. Et vraiment, c'était une approche. C'est très dur parce que je n'aime pas cette approche qui est trop commerciale. Mais du coup, on a essayé de la faire en mode très humaine. Vraiment, on prenait le temps. Les téléphones duraient des fois 30 minutes, des fois 45 minutes, des fois une heure même parfois. Mais on prenait vraiment le temps de leur expliquer un peu la vision qu'on avait. Et j'aime bien me dire qu'à la fin du téléphone, si tout ce qu'on a fait, c'est forcer la vente, il n'y a rien de pire. Par contre, si on a réussi à partager notre passion, à partager la vision qu'on a, à partager l'envie qu'on a et partager aussi comment est-ce qu'on verrait la chose. Là, je pense qu'on crée de la confiance et on peut du coup plus montrer à la personne vraiment le contexte plutôt que juste faire la vente, plutôt que juste closer. Et du coup, cette méthode a eu vraiment de très bons retours. On a eu plein de rendez-vous, je dirais une bonne dizaine de rendez-vous sur cette semaine. Donc, j'ai une semaine de malade mental, j'enchaîne les rendez-vous tous les jours non-stop là. Donc, c'est cool parce que du coup, on sent que malgré le Covid, ça restarte un petit peu. J'ai plein de rendez-vous aussi la semaine, pas la prochaine parce que je suis en vacances, mais la semaine d'après, dès mon retour de vacances. Du coup, c'est cool parce que cette méthode qui était plus 1-1 approche par téléphone, d'une part, elle est très challenging parce que c'est dur à faire. Franchement, c'est vraiment dur de prendre le téléphone, d'appeler la centrale téléphonique d'une boîte, de lui expliquer qu'on veut réussir à avoir une personne au téléphone qui est dans l'entreprise, un des dirigeants ou une dirigeante de la boîte. C'est dur de réussir à expliquer le service qu'on a sans passer pour un vendeur commercial qui est juste là pour signer. Donc, chaque fois, en fait, la façon à moi de le faire, c'est directement dire écoutez, je ne suis pas là pour vous vendre, je suis là pour parler de la passion que j'ai pour ce qu'on fait, vous parler un petit peu de la vision que j'ai. Et à la fin du téléphone, je me disais qu'il fallait que j'aille réussir à apporter plein de conseils déjà à la personne pour me dire que mon doggy bag, la valeur que j'allais apporter à la personne à la fin du téléphone, elle allait être là. Donc, en tout cas, super content des retours. Ça n'a pas été les events, mais il fait une chaleur dans cette voiture, je transpire. Ça n'a pas été les events, mais ça a été les approches plus individualisées. On a fait ça à fond vendredi. Oui, on a fait ça à fond vendredi. On a booké tout vendredi que pour ça, la semaine passée. Et les retours sont juste extraordinaires. Franchement, on est très contents. J'ai eu trois rendez-vous aujourd'hui physiques, plus deux téléphoniques. Ça motive pour la suite. Et voilà, maintenant, retour au bureau. On est à Genève, il est 5h. Le rendez-vous a duré assez longtemps. Maintenant, retour à Lausanne. Je vais encore faire un épisode podcast au bureau et bosser encore un petit peu. Ça fait fin de journée, ça. Fatigué ? Hein ? Fatigué ? Je suis HS, mec. C'est là que ça devient difficile. C'est la fin de journée et maintenant, il faut faire cet épisode podcast. En plus, je me suis mis un défi stupide en tête. Vu que je pars en vacances samedi au sud de la France à Cassie, je me suis mis en tête de faire deux séances de sport par jour. Donc, on va faire une le matin cardio pendant 45 minutes vélo à la maison et une le soir de nouveau au fitness. Ça fera 10 séances en 5 jours pour juste brûler à fond, à fond, à fond avant de reprendre des calories pendant les vacances. Et voilà, maintenant, du coup, podcast. Il va falloir puiser à fond dans l'inspiration parce qu'il n'y en a pas des masses pour l'instant. Podcast terminé et je viens maintenant de mettre un petit poste sur LinkedIn. Journée productive et maintenant, go pour le sport. Et il y a une personne qui vient nous prendre au bureau. Le poux. Ça a beauté. On y go ? C'est belle. Là, je n'ai pas du tout voulu aller au sport. Là, j'ai fait la grosse erreur de rentrer à la maison pour me changer avant de repartir au sport, à ne jamais faire. Faites jamais ça. Allez directement au sport parce que du coup, c'est une étape de moi dans laquelle vous pourriez peut-être vous démotiver pour rester à la maison sur le canapé tranquillement. Je trouve que j'ai commencé méga tôt ce matin. Allez, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Je suis naze. Je suis tombé au courant. J'en ai terminé. Il est 20h30. Deux séances de sport, un podcast, trois rendez-vous physiques, cinq rendez-vous téléphoniques, un post LinkedIn et une vidéo YouTube tournée. Je pense que je peux dire que c'est une journée productive. Mais c'est cool parce que ça passe bien. J'ai réussi à prendre une bonne routine de travail, il me semble. Je suis assez discipliné ces temps, donc c'est cool. Et ça fait du bien parce que le business reprend gentiment, mais sûrement. Je suis content, je ressens que ça recommence un petit peu à reprendre forme. Et il n'y a rien de plus qu'il faut en fait. Quand tu bosses comme un taré pour un projet, quand tu bosses comme un taré pour un truc où tu fais tout pour raffiner à fond la valeur que tu as apportée à des clients, tu fais tout pour être sûr d'être aligné vraiment avec leurs besoins. Vraiment, tu y mets tout ton cœur, ton énergie et ton temps. Parce que c'est clair, quand tu sens que derrière, il y a un intérêt, quand tu sens que derrière, ça fait écho. Tu ne parles pas dans le vide juste, mais que ça fait écho et qu'il y a vraiment un intérêt. Il n'y a rien de plus qu'il faut. Il n'y a rien de plus qu'il faut. Bref, voilà pour cet épisode numéro 5. Si il vous a plu, dites-le-moi avec un like. Dites-moi également en commentaire. Si ça vous plairait que je fasse une vidéo qui parle plus de prospection. Comment réussir à prospecter, comment réussir à trouver de nouveaux clients sans paraître non plus pour le commercial bien lourd qui est juste là pour signer et qui est insistant, mais en gardant vraiment des valeurs humaines, bienveillantes et juste pour en fin de compte apporter sa valeur à de nouveaux clients. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 6. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Et à bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501